salut à tous c'est le canne aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympa sur le retour d'être allé acheter des bananes parce que les bananes c'est la vie une petite banane après chacun de vos entraînements ça fait du bien ça c'est alcalinisant ça permet de faire baisser tout ce qui est acide dans votre corps etc et comme quand vous faites du sport vous sécrétez de l'acide lactique blablabla on va parler vie privée confidentialité tout ça tout ça pour faire un petit rappel il y a du vent déjà ça c'est bien et il ya surtout eu enroll me qui une société il y avait pas de vent à l'aller je me suis dit je vais faire la vidéo au retour et là je me fais démonter la gueule qui est une société qui vous lisez vos mails en fait et vous désinscrivez automatiquement des mails que vous receviez via des mailing list etc promotion sur les préservatifs etc grandisseur de pénis tout ça tout ça et automatiquement donc c'est bien quand c'est automatique sauf que dans la mesure où c'est gratuit et que c'est automatique et que c'est quand même bien au bout d'un moment il faut qu'ils fassent de la thune les gens qui font ça donc on a appris récemment là hier que ils vendaient les données personnelles c'est à dire que en fait comme ils lisent vos mails c'est une extension gmail et pour faire très simple ils lisent vos mails et du coup ils étaient capables de détecter les tickets de confirmation de les tickets de paiement de lyft qui est un concurrent d'hyper lyft je sais pas s'il y en a en france bref et du coup ils lisaient les confirmations de lyft qu'ils envoyaient ensuite à lyft à une fois qu'ils avaient anonymisé etc évidemment mais pour que lyft puisse faire des statistiques etc idem pour les tickets les les reçus de uber qu'ils envoyaient à d'autres concurrents à ceux qui payent en fait tout simplement pour avoir accès à ce type d'informations donc il est quand même important de rappeler que ça c'est comme une pratique à peu près partout où c'est gratuit c'est à dire que quand vous achetez quand vous avez une adresse mail gmail rien que ça et bien google livre aux mails pour faire des pour pour pouvoir proposer des résultats qui sont des résultats de recherche qui sont plus satisfaisants et de la publicité ciblée en fonction de vous acheter un truc sympa sur un sur amazon par exemple google va le savoir puisque vous avez la confirmation d'achat et ensuite va envoyer tout ça automatiquement dans les moteurs de recherche adsense etc de telle sorte que ils accèderont après vous proposeront de la publicité ciblée et fera encore plus d'argent grâce à vous et ça c'est mal c'est mal parce que la vie privée la confidentialité c'est important bon ceci étant dit il faut je vous mets un lien en dessous de cette vidéo et vous allez aller le lire parce qu'on me demande souvent pourquoi apple pourquoi ceci pourquoi cela vous allez aller lire ce petit truc et c'est pourquoi apple se pose en défenseur de la vie privée parce qu'en fait c'est le seul qui se pose le seul constructeur qui se pose en défenseur de la vie privée tout est chiffré chez eux etc ils n'ont accès à rien du tout etc c'est une position marketing on va pas se mentir c'est juste parce que c'est les seuls qui s'opposant à google donc ils vont à fond et ils chiffrent tout ça parce que c'est encore une fois une position marketing c'est pas c'est peut-être idéologique mais ils sont là pour faire de la thune avant tout et voilà donc je vous mets ce lien allez lire soyez un petit peu intelligent un petit peu curieux même si avec ce qui s'est passé hier on voit que 40 50 % de la france n'est pas forcément ni intelligent ni curieux quand on voit les résultats des dernières élections je vous fais des bisous et à très vite lisez ce putain de lien ciao